Ici vous êtes présents sur le site des triandines donc qui est un chantier d'insertion pour des personnes en difficulté et le moyen de l'insertion c'est de faire du maraîchage à partir de l'agriculture biologique donc on fournit chaque semaine des paniers dans des caisses de légumes à 380 foyers qui ménagent qui sont adhérents donc aujourd'hui le triandine mène un partenariat avec unicité pour associer l'agriculture biologique la production maraîchère et la biodiversité voir comment on peut agriculture et nature faire une alliance et donc l'objectif ici aujourd'hui c'est de poser des nichoirs à mésange et des nichoirs à rouge que noire par la création de ces 15 nichoirs on permet la réintroduction un peu enfin la réintroduction le développement de populations de mésange au sein de des jardins des triandines et aussi d'autres oiseaux puisqu'on a aussi par sur les 15 nichoirs cinq nichoirs qui sont des semi ouverts qui sont pour les rouges que les moineaux et tout trop de trois oiseaux ces oiseaux vont avoir quand même une action concrète au sein de la ferme puisqu'ils vont permettre de consommer des insectes en fait ou des larves qui vont permettre en fait de diminuer les dégâts sur les cultures à ce projet déjà c'est beaucoup d'autonomie de groupe et puis la possibilité de monter un projet de a à z ça nous a permis de bien nous faire une bonne cohésion d'équipe parce qu'on se voyait beaucoup en zoom derrière nos pc tout ça donc là faire une action à quatre vraiment concrète ensemble sur le terrain c'était bien le jour où devait démarrer les jeunes en service civique c'était justement le démarrage du deuxième confinement donc autant dire que intégrer un groupe dans une dynamique collective c'était c'était un petit peu un challenge donc ça s'est fait différemment et oui il ya beaucoup d'action que l'on mène qui avec en particulier des personnes âgées par exemple qui ont dû être complètement repensées pour pouvoir s'adapter aux conditions sanitaires qui ont marqué tout le monde alors là on est sur une action qui a la chance d'être plus en plein air en petits groupes et donc qui a eu plus de meilleures conditions pour se déployer plus globalement donc cette action ça s'appuie sur un projet global de favoriser la biodiversité sur le site également il y aura à terme il y aura la pose de haies bocagères pour protéger l'ensemble du site et accueillir d'autres espèces animales on a également on laisse traîner des pierres sur le site voilà pour attirer les crapauds les orvets on va aussi développer tout ce qui est apiculture pas en terme de culture mais poser donc des ruches pour attirer aussi les abeilles donc l'objectif c'est de favoriser le maximum de biodiversité sur le site je me répète alliance agriculture et nature